Merci d'être présent si nombreux. Donc c'est Amadou Bache. Les Sénégalais, je pense que nous avons été tous surpris par cette décision soudaine et unilatérale du président de la République de reporter l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir en urgence pour ceux qui pouvaient être là et décider de parler d'une seule voix sur les voies et moyens à mener pour s'opposer à cette décision unique, arbitraire et illégale. Nous rappelons tout d'abord que le président de la République est investi par l'actualité LO62 du pouvoir de convoquer le corps électoral, de déterminer la date du scrutin. Son pouvoir s'arrête là. Il n'a plus de pouvoir pour rapporter un décret. C'est comme la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Il peut nommer, mais il ne peut plus enlever ce membre avant la fin de son mandat. Aucun texte ne lui donne le pouvoir de reporter l'élection présidentielle. Ça n'existe ni dans la Constitution, ni dans le corps électoral. Par conséquent, la coalition Diomaï Président se ralliant aux autres membres, aux autres candidats ici présents et ceux qui ont donné leur accord rejettent fermement cette décision du président de la République de reporter l'élection présidentielle. La coalition Diomaï Président engage tous ses militants à poursuivre la campagne électorale ce soir à partir de minuit, comme c'est convenu par la Constitution et les textes légaux et réglementaires. Nous rappelons que seul le Conseil constitutionnel, dans des cas bien précis et identifiés dans la Constitution, a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle. Il ne revient pas au président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de créer artificiellement une crise institutionnelle ou un dysfonctionnement de quelques pouvoirs. Je rappelle que l'Assemblée nationale continue à se réunir régulièrement jusqu'à monter une commission d'enquête, jusqu'à déposer un projet de loi en urgence. Donc, l'Assemblée nationale fonctionne. Le Conseil constitutionnel fonctionne également. L'administration territoriale a reçu le matériel pour la campagne électorale. Nous estimons qu'il y aura une continuation de la campagne électorale. Et dès demain, la caravane Diomaï Président, à l'instar des autres, sionnera les rues de Dakar pour montrer que le processus électoral ne s'est absolument pas arrêté par cette décision illégale du Président de la République. Par ailleurs, nous engageons l'ensemble des Sénégalais à résister à cette décision. Nous ne pouvons pas laisser à l'Assemblée nationale, dans des conditions obscures, augmenter le mandat du Président, ce qui est totalement interdit. Il faut que l'on soit conséquent aussi, nous, le peuple sénégalais. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un artiste pour faire revenir par la fenêtre le troisième mandat que tout le monde a honnit par la porte. Nous disons que on ne peut pas, l'Assemblée nationale ne peut pas violer l'article 63 de la Constitution qui interdit toute prorogation du mandat présidentiel. Par ailleurs, il n'y a pas dans le projet de révision de la Constitution ni le parrainage qui est à l'origine de tout ce problème ni des conditions de sa modification. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est permettre au Président de la République d'acquérir suffisamment de temps et d'énergie pour s'en prendre à d'autres candidats et installer une présidence à vie que le peuple n'acceptera pas.